Si vous regardez sur Amazon les meilleures ventes de livres business, il y a un titre qui est toujours là, c'est « Père riche, père pauvre » de Robert Kiyosaki. C'est le cas en français, en anglais, dans la plupart des langues. Je crois qu'il a plus de 5000 avis sur Amazon. C'est vous dire le niveau de vente, puisque je pense qu'il n'y a même pas 1 ou 2% des acheteurs qui va laisser un avis sur un bouquin qu'ils ont acheté. Et c'est un succès qui ne se dément pas, ça dure, il est là depuis longtemps ce bouquin. Et à part « La semaine de 4 heures » de Tim Ferry et peut-être « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie, il n'y a pas énormément de bouquins marketing, business, développement personnel qui ont un tel succès. Alors je pense que ce livre, il a vraiment eu le mérite d'initier des millions de personnes aux finances personnelles, à l'entrepreneuriat. Il a donné envie à des gens de se lancer, c'est très bien. Pourtant, il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses à dire sur le fond de ce bouquin. Tout n'est pas très bon dans ce livre et pourtant, il a un succès qui est colossal. On pourrait par exemple pointer le fait que Kiyosaki ne parle pas beaucoup de diversification dans les investissements boursiers. Lui, il a plutôt une approche qui est de se focaliser sur quelques titres. C'est quelque chose qui est vraiment dangereux. S'il y a un an ou deux, vous avez focalisé vos investissements sur le bitcoin, vous risquez d'avoir, à mon avis, quelques déconvenus. Il est clair qu'une des clés de l'investissement boursier réussi, c'est la diversification. Un autre point que l'on peut discuter chez Robert Kiyosaki, c'est sa critique de la résidence principale. Alors, je sais bien, la résidence principale, ce n'est pas un actif, ça coûte cher. Oui, mais il faut aussi prendre en compte que les gens, à un moment donné, veulent aussi être chez eux. Ils ont aussi envie d'avoir un environnement qui est confortable. Ils ont envie de l'aménager à leur goût. Et à partir du moment où on reste dans le même lieu 10-15 ans, l'achat devient plus rentable que la location. Et d'ailleurs, si vous cherchez un bouquin sur le business qui est vraiment bon, je trouve que celui-ci, par exemple, est bien meilleur que le Kiyosaki, c'est l'autoroute du millionnaire de M.J. De Marco. Alors, le titre, je suis d'accord, il est hyper racoleur, mais c'est vraiment un bon bouquin. C'est assez rock'n'roll à lire, je vous recommande. Ça regorge de bons conseils sur l'entrepreneuriat. Et c'est mieux que Père riche, Père pauvre. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce que Père riche, Père pauvre, si... Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ce bouquin qui est finalement assez moyen, a eu un tel succès. Et c'est intéressant de comprendre que ça illustre parfaitement la puissance du storytelling. On vous dit tout le temps qu'il faut illustrer vos vidéos avec des exemples, avec des histoires. Il faut qu'il y ait des évolutions entre le début et la fin de la vidéo pour que les gens se projettent, s'identifient. Et pour beaucoup de gens, c'est « ouais, ouais, bon, ok, c'est bien gentil, mais je n'ai pas envie de le faire parce que c'est compliqué. » Si le livre Père riche, Père pauvre a eu un tel succès, ce n'est pas parce qu'il présente des conseils business, c'est parce qu'en fait, il pose une histoire qui est une histoire universelle. Et c'est ça, la force de Robert Kiyosaki, c'est d'avoir fait un compte qui va présenter des éléments qui sont assez chiants. Je veux dire, l'investissement boursier, l'entrepreneuriat, ce n'est pas très rigolo en soi. Mais comme il a présenté ça sous la forme d'une histoire, d'un gamin qui est né dans une famille pauvre, mais qui est un copain riche, et donc il fréquente aussi une famille riche, et il voit les différences d'approche par rapport à l'argent entre les riches et les pauvres, il y a cette histoire qui fait que ça crée des éléments d'identification qui sont super puissants. Ça fait un peu penser au bouquin de Mark Twain qui repose sur le même ressort qui est le prince et le pauvre. On échange le destin entre un orphelin et l'héritier du trône d'Angleterre. Là, c'est exactement le même principe. On compare les modes de vie des riches et des pauvres. Et si vous avez vu le film « La vie est un long fleuve tranquille », c'est un peu la même chose. C'est qu'on échange deux gamins à la naissance, des gamins de milieux sociaux très différents, et puis on en fait une comédie. Enfin voilà, vous avez vu le film. C'est précisément parce qu'il arrive à fondre ses conseils business, entrepreneuriat, investissement, dans une histoire que le bouquin fonctionne aussi fort. C'est exactement la même chose avec le livre « Le but » de Goldratt. C'est un bouquin qu'on m'a fait lire pendant mes études quand j'apprenais à travailler dans l'industrie. Je peux vous dire que la plupart des bouquins qui vont parler de lignes de production, d'usines, c'est des gros pavés qui sont chiants à mourir. Eh bien, Goldratt, son intelligence, c'est d'avoir créé un conte, une sorte de thriller sur l'histoire d'un type qui doit redresser une usine. Et on comprend comment fonctionne une usine et comment on rentabilise une usine à la lecture de ce livre. Et c'est vraiment très très intéressant. Et là encore, ça a été un best-seller avec des montants de ventes records. Le message pour vous, c'est que déjà dans vos articles de blog ou dans vos vidéos YouTube, vous devriez essayer de mettre un maximum d'exemples et de transformer les conseils purement informatifs chiants en histoire. Évidemment, vous avez besoin de donner de l'information parce que les gens achèteront vos produits si vous êtes capable de démontrer votre expertise. Mais si vous voulez fidéliser, vous devez aller au-delà de l'information. L'information, elle est déjà disponible sur Internet, sur Wikipédia, sur 1000 et ainsi. Plus vous êtes en mesure d'amener des exemples, des histoires, et ça peut être la vôtre, ça peut être des histoires de clients. Plus vous êtes en mesure de toucher, d'inspirer, et bien plus vous allez fidéliser l'audience et plus vous allez faire de ventes. Et c'est ainsi qu'un livre business assez moyen, père riche, père pauvre, devient un best-seller. C'est ainsi que Mark Twain écrit un bouquin temporel avec Le Prince et le Pauvre. Et c'est ainsi que La Vie est un long fleuve tranquille devient un énorme succès au cinéma qu'on regarde toujours avec plaisir des dizaines d'années après sa sortie. Si cette vidéo vous donne envie d'insérer des éléments de storytelling dans vos contenus, n'hésitez pas à la partager. Je vous invite également à rejoindre ma newsletter. Vous avez le lien qui est dans la description. En plus des bonus, formation, guide copywriting que vous recevrez, vous recevrez en plus des astuces exclusives par email uniquement réservées à mes abonnés. Merci beaucoup et à bientôt.